Quand on se fait une cuisine qui fonctionne, c'est un plaisir, parce qu'on met les choses dedans, hop, on analyse, là je viens d'avoir buggy, j'ai rentré énormément de caractère grâce à ça, parce que je vais faire autre chose, je reviens, ça y est c'est passé, j'en ai maintenant 63 gènes, c'est pas si mal, je suis en train de rentrer dedans les... Hé, t'arrêtes pas chaque fois que je débute une vidéo, voilà, c'est quand j'enregistre en même temps, je suis en train de faire les aluminium, parce que je pense qu'il faut améliorer les aluminium pour faire la prochaine abeille qui sera titanium, enfin une des prochaines, parce que je suis en train d'en faire plein, je viens de me rendre compte que là je suis décalé d'un bloc, super FIFUX, je voulais qu'on puisse mettre des fleurs et passer derrière, voilà c'est raté, donc ici il y a un petit balconnet, et puis là il faudrait revenir, remettre là, un derrière, elles sont pas très rapides, elles sont pas terribles, donc même si j'ai pas encore Fast Toast Worker, celles qui produisent énormément, ni les Longated Life, parce qu'il paraît qu'il y en a dans Pink, c'est ce que je regardais, Pink c'est pas très difficile, il faut avoir les White, d'ailleurs ça fait partie des quêtes, on a les Red déjà, on les a eus par hasard, mais après c'est les White, et après c'est les Pink, et les Pink elles sont Fast Toast Worker, donc ça veut dire qu'il y a des chances qu'il y ait un drone qui se balade avec Fast Toast Worker, et en ce moment on pourra faire un super, une super template, mais pour l'instant, je n'ai pas, alors sinon j'ai eu le temps, on va faire une autre template, on va faire une template, le mieux qu'on a en a Fast, et pour améliorer, je disais donc pour avoir de la bauxite, pour avoir du rutile qui est très utile, pour faire du titanium qui sert à la prochaine abeille, moi je me répète, non ? Donc j'ai fait la quête suivante qui était toutes ces alvéries, alvéries fun, je ne m'en sers pas jamais de ça, je n'ai pas besoin, je préfère améliorer les abeilles plutôt que d'aller mettre des artifices, des trucs artificiels dedans, quoi que des fois c'est vrai que quand on a besoin, mais puisqu'on a Gendustry plus tard, quand on aura besoin vraiment de quantité, on pourra passer à Gendustry, puis j'ai vu qu'il y a même des trucs de Gregg Tech qui sont encore mieux que Gendustry, donc on ne s'arrête jamais, le progrès ne s'arrête pas. Donc les prochaines, c'est celle-là, et celle-là, il faut passer par Tom Craft, mais Tom Craft, depuis quelque temps, j'entends des explosions, et puis il y a des drôles de messages, je ne sais pas s'il y en a là, dark vision, feel your mind, une vision sombre remplit votre esprit, ça ne me plaît pas du tout, et je pense que c'est un peu de warp du haut, de recherche que toutes les recherches que j'avais faites, c'est pour ça que je m'étais arrêté, quand j'ai commencé à entendre le cœur battre dans mes oreilles, ça m'a un peu fait flipper. Donc comme j'avais fini avec le sucre, le champ est complètement complet, il est là, pas le sel, parce que le sel c'est un peu plus long à pousser, et là, il n'y en a plus que deux des trucs, des raps, des 7 à viol ! Donc, je disais, j'ai commencé à planter des manabines, parce qu'on avait eu des manabines à force de croiser, l'avantage d'avoir les résistances à zéro, c'est qu'on a plein de croisements, et que quand on fait un clic droit, donc comme je l'ai dit la dernière fois, on récupère de temps en temps les sacs, donc je les analyse et je les mets dans le coffre, j'ai un aide éternelle ! J'ai d'ailleurs dû faire un tri, parce que ça ne rentrait plus là-dedans, il est encore plein dedans, mais il a gué tellement que c'était insupportable, donc j'ai fait un tri, j'ai jeté toutes celles qui étaient mauvaises, et je gardais que les bonnes. Maintenant, je peux repartir de quelques graines qui ne sont pas trop mauvaises pour refaire. Bon, celles-là, elles ne sont pas terrées, quoi qu'il y ait des 18-31, je vais assez vite avoir des 19-31, puis ça va être bon. Donc, ces manabines graines, pour mûrir, elles doivent être sur un cluster, les clusters de Tomcraft, les clusters de Shard. Alors, si on les met par exemple sur un cluster d'Ordo, ça ne donnera que des manabines Ordo, et Fire, que Fire, etc. Par contre, si on met sur des Mixed Shards, sur un cluster de Mixed Shards, ça donne aléatoirement n'importe quelle couleur, voire plusieurs des fois. Tiens, là, j'ai eu jaune et rouge. Voilà. Alors, je me suis dit que c'était un cluster bleu, donc ça ne fait que du bleu, alors que là, il y avait Ordo, machin, etc. Bon, on va ranger tout ça. Je mets ça là-dedans, parce que je me suis dit que la... Donc, ce n'est pas viable pour faire une ferme, ça ne sert à rien de les faire tourner pendant des heures. Après, on pourra toujours en améliorer quelques-unes, histoire de les mettre de côté, mais le mieux, ça va être la ferme de Mana traditionnelle, comme j'avais fait dans MMC, avec une farming station. Mais le problème, c'est que j'avais que du herba. Le herba à côté du herba, ça fait du herba. Alors que quand on commence à mélanger, on obtient des tas de trucs. Donc, motus et bouche cousue, potentia, radio, radio, je ne savais même pas qu'on pouvait faire radio, je ne savais même pas que ça existait. Arbor, potentia, ça, c'est les herba qu'il y avait. Encore radio, Ordo, Victus, Water. Voilà. L'avantage de le mettre dans la farming station, c'est qu'il va récolter, puis il va les replanter au hasard. C'est pour ça que j'arrivais à peu près à avoir tout sur MMC. Et même, ça m'alimentait complètement les disques durs d'anthomic énergistique. Et j'avais à peu près tout. De temps en temps, je remettais à la main un gros tas de ce qui manquait, qui était dans les coffres de Manabine, pour forcer la plantation de ça et en avoir plus et tout. Mais ça, ça faisait très bien. Bon, éventuellement, on peut arrêter la ferme et puis mettre à la main pour avoir des croisements voulus. Mais franchement, normalement, le hasard fait bien les choses. Donc, j'ai continué à construire ici. Parce que justement, je disais qu'il fallait s'en mettre à TomCraft parce que j'avais les oreilles qui bourdonnaient. Donc, je compte faire le spa. Je ne sais pas trop. On va faire les recherches pour ça. Je ne sais pas à quel moment. Donc, je continue à construire ce bâtiment. Je ne sais pas si le spa, je vais le mettre là ou plutôt à l'autre bout du bâtiment. Ce sera plus simple peut-être d'avoir les crafters, etc. ici. Donc, ça veut dire que je vais m'approcher du bord et mettre les alambics et tout ça, les cornus. En dessous, il y aura... Justement, c'est là qu'on va défoncer les Manabines et autres. Au début, on le fera à la main. Et puis, sous le Runic Matrix, je ne sais plus comment il s'appelle, à l'altar. Il faudra mettre tous les clusters, les têtes. Les têtes, c'est pareil. Les têtes, c'est un truc qui est bien pour stabiliser les altars. Mais pour ce qui donne des têtes, nous, c'est les triquis, les abeilles. Et on ne peut les avoir qu'entre le 15 octobre et... C'est bientôt, remarque. 15 octobre et le 2 novembre. C'est là qu'il faut faire le croisement. Il faut se précipiter. Et on peut avoir les triquis. Si, si. Sauf si on a déjà fait Géindustrie en Canada, ça simplifie tout. Alors, soit White, soit les Frigides. Non, ça va... Je n'aime pas les Frigides. Je ne sais pas, ça ne me plaît pas. Rien que l'idée... Bon, allez, je continue. Bonjour à toutes et à tous, c'est FIFOX. C'est Bon Retour sur GTNH. Alors, il y avait dans un village, il y avait un escritoire. Donc, je n'ai même pas eu besoin de le faire. Donc, on se met des drones surnuméraires. On ne sait pas quoi faire. Puis, ici, on pioche au milieu. Et l'idée, c'est de les mettre par deux. Donc, on peut examiner. Donc, on voit Amped. Il faut essayer de se souvenir. Amped drone et H. Amped et H. Alors, on repioche. Là, on a Avenging et Spectral. Ah, H. On avait vu qu'il y avait H là. Donc, maintenant, je peux faire ça et ça. Et si je ne me suis pas trompé, c'est bon. On repioche. Ça, je ne m'en souviens plus. Donc, on va repiocher. Ah, bah tiens. On a les deux bons. Parfait. Si on pioche suffisamment, si on a suffisamment de drones, de toute façon, c'est cool. Le bleu, il était là, je crois. Amped, oui. Toc. Toc. Voilà. Je ne m'en souviens plus. Ah, juste, je n'ai pas regardé. C'est les deux violets ici. Oh, bon. J'ai une mémoire de petit poids. Mais il n'y a pas le bon nombre. Il y a violet. Ah non, parce qu'il y a le jaune. Vas-y. Alors, c'est violet, violet, jaune, jaune. Voilà. Et on obtient une petite note de recherche. Une spécis qui s'appelle draconique. On gagne un peu de gelée royale. Parce que j'ai mis une impériale au milieu. Selon ce qu'on met, on gagnerait le truc. Et si on fait clic droit, ça fait une note de reconnaissance. Alors, si on regarde dans la database, on va devoir voir apparaître draconique quelque part. Mais je ne sais pas où. Alors, on va peut-être chercher dans les espèces. Ça va être plus simple. Non, 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 non. Tout ça, j'avais déjà. Je ne sais pas. Normalement, il y a la draconique qui est venue se mettre quelque part. Ah. Draconique. Voilà. Abandonnette, je ne savais même pas que je l'avais trouvée. Parce qu'ici, c'est celle qu'on trouve, qu'on analyse. Ce n'est pas forcément celle qu'on a. Parce que des fois, on les a perdues entre-temps. Ici, par contre, c'est les gènes qu'on a. C'est les gènes. Donc là, c'est bon. J'espère avoir bientôt le gène. Donc, on va là. Maintenant, on sait que la draconique, on sait dans quel groupe ça va. J'essaie d'avoir le gène de l'aluminium pour l'améliorer. Et faire notre... Déjà, on peut commencer. On n'aura plus que le gène d'aluminium à rajouter. Remarque. Si on prend ça... Je pense que ce n'est plus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. On peut lui dire... Je n'ai que Fast pour l'instant. Donc, on va prendre avec. Je crois qu'on fait ça. Clic droit, non ? Voilà. Non, c'est clic gauche. Il ne faut en avoir qu'une seule. Donc là, j'ai Production Fast. Lifespan. On veut que ce dure longtemps. C'est pour la mettre en progression. J'ai Longueur. Je n'ai pas Longuest. Enfin, c'est déjà pas mal. On peut mettre tout dans un gros truc comme ça, je crois. Alors, si je crois que c'est comme ça... Je ne m'en souviens plus. Non, ce n'est pas comme ça. Il fallait tout mettre dans le même. Je croyais qu'on pouvait les mettre après et qu'il fallait faire ça. Ben voilà. Mémoire de petit poids. Imbécilité. Normal. Ah, puis tout apparaît. C'est encore plus facile ! Mais franchement... Oh, Catameral. Normal, Boss 5. Catameral. Humidity. Il faut que je rajoute aluminium. Je ne sais pas si on peut les copier, du coup. Alors, du coup, c'est nul, cette histoire. Bon, on va les nettoyer. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc ça, ça ne sert à rien qu'à avoir un gène et imprimer un gène. Ah, c'est vrai que je pourrais avoir ça et ne mettre que l'espèce dans une petite bouteille. Comme ça, ça irait plus vite. Ouais, ben on va faire ça. Durabilité. Alors maintenant, il faut les remplir dans le polymériseur. Je crois que c'est ça. Et ça va mettre 10 ans à se remplir. Ouais, c'est ça. Il est empty, il va se remplir petit à petit. Et on a 10 charges. C'est-à-dire qu'on peut imprimer à 10 trucs. Non, c'est ça ? 10 charges, je ne sais pas combien, ou 16 charges. Je ne sais plus. Enfin, durabilité, 1 sur 16. Ça veut dire qu'on peut imprimer 16 larves. Cool. Parce qu'il en faut plusieurs. Parce qu'on fait des drones. Donc il faut prendre n'importe quelle princesse et lui imprimer. Donc il faut suffisamment de drones pour lui imprimer tous les caractères. Donc ce n'est pas si facile. Alors par contre, le polymériseur. Polymérising bacteria, il n'y a pas de problème. Le liquide des nains, ça baisse franchement. Ici. Et je vois que je ne suis qu'à 3 charges. Ce n'est pas beaucoup. Ou même en moins. Non, ce n'est pas beaucoup. Je pense que j'aurais intérêt, donc. Parce que là, on extrait les liquides sur le vert. Et je les extrait sur le rouge. Et d'avoir un tank quelque part, derrière, planqué. Peut-être même là. Là, je voulais mettre ma série. Ou là. Ça peut être un peu plus loin. Oui, ça peut être décalé. Je vais faire un tank. Parce que comme ça, ça tournera en permanence. Quand j'aurai fini de recharger. Ça va faire, ça va bouffer, 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 bouffer des drones. Et c'est très bien. Et voilà. Bon, pour l'instant, il va être vide. Ça va rentrer et ressortir aussi sec. Chaque fois qu'une abeille va être déplombée. Ça, je sors sur le rouge. Je rentre en rouge. Je sors en vert. Ça retourne là-dedans. Mais du coup, lui, il va attendre. C'est encore plein. Et on n'est qu'à 4 charges. Ça ne va pas durer. Est-ce qu'on peut le... Non, est-ce qu'il n'y en avait pas ? Il faut attendre. OK. Bon, lui, il a fini de séquencer. Et je ne sais plus, ils feront autre chose. Hop, 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 hop. Production. C'est normal, on s'en fout. Aluminium, 77%. On y est presque. De toute façon, il n'a pas fini de charger. Il faut charger la petite bouteille après. Oh, ben, ben. Bien. Pendant que ça cuit, nous voulons le savon. Le savon. Je ne sais plus. On le met là-haut. Je ne sais même plus comment ça marche. Je ne l'ai pas fait depuis un moment. Bon, il faut relier tout ça. Oh, ben, mon vieux. Donc, moi, je me dis, Ressarcher le peur. En 3, Plot. Hordo. A, Oram. Moi, je les connais par cœur, maintenant. Hordo. A, Oram. Voilà. En 3, Plot, Plus, Plus. Find Connection. Un Motus, un Volutus, c'est un A, R. Un Motus, je l'ai déjà oublié. Ah, c'est ça le Motus. Un Motus. Un Volutus. Volatus, je ne sais pas quoi. Et un A, R. Et après, on peut continuer. Certainement que de Volutus en 2, après, à Cantatio. Un Lux. Et Ignis. C'est du feu, tout simplement. Yes. Donc, maintenant, nous avons, on sait faire le savon. Ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut mettre du Cognito, de l'or, d'Isoram, d'Iordo. Donc, on a intérêt à faire d'abord les... Il faut mettre du Salis Mundi. Les Salis Mundi, j'ai vu qu'on pourrait en avoir plein par les nabées. Il y a plein de façons d'en avoir. Alors, il y a le Saniset Soap. Il y a le Spa. Bon, on va faire les recherches de tout ça. Ah, mais je vois que le Spa, c'est dans l'Arcane Infusion. Dans ce que j'appelle l'Altar. L'Arcane Infusion. Et pas le Runic Matrix, ou je ne sais pas quoi. Je me trompe de nom tout le temps. Donc, maintenant, on va chercher la tablette de savon. Ah non. On va y arriver. Et voilà. Oh, boum. Alors, ça, c'est aussi dans l'infusion ? Non, ça, c'est dans le Crucible. Mais ce qu'on peut faire dans le Crucible, on ne pouvait pas le faire dans une machine. Il suffisait de mettre les bocaux avec les bons trucs. D'où l'intérêt d'avoir, justement, tous les aspects. Alors, on va ranger ça. Les recherches que je voulais à tout prix faire sont faites. On va voir où on est mon remplissage. Et on va faire... On va déplacer. Est-ce que je le déplace vraiment ? Ouais, je vais déplacer tout ce bazar. Tu sais, c'est... Il faut. Donc, le petit flacon, il est rempli. Je l'ai mis avant. Mais le gros, ça va être long et ça redescend. Alors, je suis en train d'essayer d'inoculer à 5 larves. C'était les impériales parce que je l'ai mis dans la ferme des impériales, dans la ruche des impériales. Inoculer, déjà, aluminium. Et après, le faire passer le gros. Donc, on va préparer de quoi faire la Farming Station. Et on voit qu'il faut des tas de trucs. Ça, ça va, mais... Il va falloir refaire de l'Electrical Steel. Je crois que j'en ai plus. Z-Logic Controller, il faut le faire dans une Slice & Slice Machine. Slice & Slice. Du solarium, j'en ai fait. J'ai même fait des petits bocaux pour attraper les animaux et tout ça que j'ai mis là. C'était une quête. Alors, je l'ai faite. J'ai dissous le vial. Ça, c'est parfait. Ça permettra d'attraper des villageois et tout ça. Je crois que j'avais déjà ce qu'il fallait. Mais là, j'en ai plusieurs sur moi. C'est pratique. Donc, il faut faire ça. J'avais fait plein. Donc, j'en ai encore. D'ailleurs, je n'ai pas assez d'Electrical Steel. Il faut faire deux casing, du coup. Ouais, ben... J'espère qu'on peut l'alimenter directement avec Rectech. Ou s'il faut passer absolument par... On le met n'importe où. De toute façon, c'est provisoire. J'étais persuadé que j'allais rester de l'Electrical Steel. Mais non. Bon. Alors, l'Electrical Steel, c'est du Steel, du Cold Dust et du Ro-Silicon. Et je n'en ai plus. Ben non, mais tain. Il va falloir... Il va falloir faire du Ro-Silicon. Moi, je dis qu'en électroisant 2000 Space Artin, je vais avoir ce qu'il faut. Une bonne dose. Mais oui ! Et le Slice & Splice. Maintenant, pour faire ça... Il me faut juste deux solarium plates. Deux. Une raie de l'oeil. Et... Oh, c'était une quête. Super. Évidemment, je n'ai pas... De ce... On va en faire cuire deux. Voilà. Et puis, on va les transformer en plaques. Cuit ! Et... Oui, il cuit. Il cuit très lentement. Bon, 40 secondes pour les deux. Ça va aller. Alors, par contre, les têtes. J'en ai un peu. Je ne sais plus où je les ai mises. Ah, j'en ai quatre. Je n'en ai pas beaucoup. Je n'ai pas tué beaucoup de monstres. J'ai que trois cerveaux. Et encore. Je ne m'en sers pas. Si je me servais de mon cerveau, ça saurait. Bon, si je pose ça ici, ça devrait l'alimenter directement. Ouais. Donc, il faut y mettre une petite axe. Ça. Et puis, on y va. Ton, 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 ton. Et normalement... Ah bah oui, il y a quelque chose. On le voit pas. Ah, ça y est, on le voit. 6%. On a assez de jus. Ouais. Alors, ma bouteille, elle est pleine. 8 charges. Mais c'est bien. Ça reprend au fur et à mesure que ça crée. Il va vraiment falloir faire une grosse réserve. J'ai bien fait de foutre un temps. Parce que là, ce n'est pas possible. Il faut que la nuit, quand je dors, ça se... Ça se charge tout seul. Et voilà, premier Z-Logic Controller. Un des éléments. Maintenant, ça, c'est facile. OK. On a tout. Maintenant, il fallait juste recuillir un peu d'Electric Steel. L'Electric Steel, c'est vraiment encore un truc à avoir. Parce que le Steel, c'est assez facile. Electric Steel, il faut juste mettre un bloc en dessous. Ça va être parfait. Le Call, on l'a déjà. Copper, on a déjà. Thin, on a déjà. L'Iron, on a déjà. Call et Niron. Steel. Et le Steel, Electric Steel. Stanley Steel qui suit derrière. Le Force. Alors ça, c'est un truc, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je regarde, je regarde. Non, je ne vois pas. Je n'ai pas trouvé une seule recette où il soit utile. Les deux Pulsating Iron. On est maintenant. Boum. Parfait. Comment je vais alimenter ça, au fait ? Et c'était, bien sûr, une quête. C'est parfait. On avance. Il faut y mettre encore des outils. Ce serait bien de mettre un outil qui ne se casse pas. Mais ça m'ennuie parce que je vais devoir mettre ma houe qui ne se casse pas. Celle-là. Je ne sais pas, peut-être. On peut la mettre. On peut la mettre. Il y a un moustique qui est en train de me piquer. Saleté. RF. C'est des RF. Donc, il faudra juste qu'il y ait un câble. Je vais voir où je vais mettre ça après. En tout cas, c'est fait. Et on pourra le mettre en route. Je vais le mettre dans mon sac. Comme ça, je saurais le retrouver. Il y a presque plein, ce sac. Neuf charges. Bon, ce n'est pas encore fini. Par contre, j'ai cinq larves d'aluminium. Neuf charges. Oh, je pourrais tester ça. J'ai envie de voir, quand même. Si je remets tout ça là-haut. Et ça dedans. Là, c'est beau sein, beau sein. Elles sont par défaut. Enfin, elles sont comme les Imperium que j'avais prises. Ah, remarque. Du coup, je pourrais mettre le... Le truc de larve dans une meilleure ruche. Comme ça, j'aurais peut-être des caractères. Parce que c'est des identiques. J'aurais juste le... On va essayer d'être mal. Après un temps infini, la première larve est imprimée. Elle a une longue vie. Elle travaille rapidement, etc. Alors maintenant, ce n'est pas tout. Parce que maintenant, il faut... Attends, je ne sais plus ce qu'il faut. Si, c'est ça. On met un incubateur pour qu'il devienne un vrai drone. Dur, nocturnal, machin, boss 5, boss 5 et tout. Mais c'est un temps infini. Alors, il y a un appareil qui est plus rapide pour faire ça, qui fait la même chose. C'est le splicer. À la limite, on peut fabriquer le splicer. Mais il disait que ça prenait des quantités insennes de courant et de liquides divers et variés. Non, il n'y a pas de liquide d'ailleurs. De courant en lieu et place des liquides. Du coup, je ne sais pas quoi penser. Peut-être que je vais fabriquer ça et puis tester. Mais j'ai l'impression qu'il faudra lui mettre... On ne pourra pas le mettre sur des tuyaux comme ça. C'est beaucoup trop. Je ne sais plus combien de RF. C'est un truc monstrueux. Donc, je pense qu'il faudra lui mettre directement un générateur HV. Ça devrait suffire. Parce qu'avec un HV de chaque côté, je n'ai jamais vu le capaciteur bank descendre. Jamais. Ça ne bouge pas. Même quand il y a plusieurs machines en route et tout. C'est impeccable. Alors, elle ne bouffe pas beaucoup, celle-là. C'est pour ça que peut-être je devrais mettre l'autre. Mais en tout cas, je ne pourrais pas l'alimenter. Je ne sais plus combien c'est de RF. C'est de 10 000 RF. Et les tuyaux que j'ai, c'est du 250 ou je ne sais pas combien. 640 RF. Donc, c'est beaucoup. On est déjà à 500 sur 640. Donc, voilà. Disons que je ne peux pas bouffer plus de 600, c'est sûr. Il faudrait faire des tuyaux, l'atter au-dessus. Mais ça va venir, ça va venir. Peut-être que je peux crafter ça vite fait. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Du coup, je suis bloqué. Donc, je vais essayer de crafter ça vite fait. Bon sang. Non seulement, il va être cher à alimenter. Mais en plus, il galère à fabriquer celui-là. On va la voir, le truc. Ça y est. J'avais fait les circuits. Je n'avais pas vu que c'était dans la même machine. J'ai dû rechercher de la Glostone et continuer. On y est presque. On y est presque. Et le splicer. Je crois que c'est la dernière des machines génétiques. S'il n'y en a plus après. Ah, ben voilà. Après, la passage industrie. Ça va être autre chose. Mais les crafts sont aussi compliqués. Alors, je crois qu'il me reste un générateur turbo-compulsion. Normalement, ça doit suffire quand même. Est-ce qu'on a un cap qui prend du 512 ? Il y a ça. Max 2A. Un silver cap. Parfait. On va tester ça. Mettons déjà du set-un boosted là-dedans. Et puis, on n'a plus qu'à le relier là-haut. Pam, pam. Je suis au bon endroit. Ouais. Parfait. Ici, c'est ma réserve de DNA qui commence à augmenter. Et normalement... Espérons que ça ne va pas sauter. Et... Ah, ça n'a pas l'air de se connecter. Euh... Où est mon... Ah, mon secrétaire. Oh là, il est presque terminé, mon secrétaire. Connected. Parfait. Donc, ce truc qui prend 20 ans. C'est un peu dommage de l'arrêter maintenant. Même si c'est tellement long, ce n'est pas possible. Donc, essayons avec ça. Ça rentre là-dedans. Ouf. Ah, effectivement. Il faudrait en mettre toute une colonne. Ouais, mais c'est même ça. Ça ne suffira pas. Il ne faudrait... Un générateur d'aquada ou je ne sais quoi. Ok. Bah, on aura testé le splicer. Bon, il faudra attendre bien plus tard pour pouvoir l'utiliser. Mais bien plus tard, on aura j'industrie. Et on n'aura pas besoin d'utiliser ça. Ouh. Bon, bah du coup, j'en ai 15 super drones. Il me faut au moins 5 pour pouvoir l'imprimer. 5. Je pense que 10, ça serait plus sûr. Mais là, 10, il y en a pour la nuit des temps. Bon, c'est bien compliqué tout ça. En fait, mon objectif, c'est de me débarrasser des... Enfin, d'avoir le maximum de ressources gratos qui tombent en permanence. Parce que je trouve que c'est le plus facile. Et si je me débrouille bien, je devrais pouvoir commencer à Play. Assez vite. Même avant d'aller sur la Lune. C'est assez formidable. Ouh. Frigide. Frigide. Bardo. Bardo. Voilà. Allez, faire encore un petit tour. Ça, ça multiplie. Ok. Là, on est bon aussi. Quelques trucs. Ah, il en est où, lui ? Le lead. On va y arriver. On va y arriver. Je n'arrête pas de les remettre dans les acclimatiseurs. Pour les stabiliser, c'est un enfer à chaque fois. Ah, face, face, jungle. Pourquoi jungle ? Un petit peu floor, jungle. Bon, c'est pareil. Ça veut dire que là, je peux faire ça. Et imprimer une deuxième fois celle qui est la même. pour insister un peu. Bauxite. Ouh, rien en est là. 154. Ça ne mange pas vite. Il va falloir que je la meilleure très vite avec tous mes drones au fur et à mesure. Alors, c'est 39, ma calculette. 39 multiplié par 3. Ça ferait 117. Plus 39. 156. Il en manque 2. Oh, oh. C'est par 39 que ça se doit électrolyser. Le procès, c'est quand même assez compliqué. Il faudrait un chemicole, chemicole, chemicole. J'en ai pas. J'en ai pas. Non, autoclave. Je voulais faire ça, moi. Et on récupère du titanium tetrachloride qu'ensuite, il faut mettre dans le blasphyrnès avec un peu de magnésium. Et on a du magnésium chloride qu'on peut récupérer en le mettant avec du sodium. Ouais, c'est cool. Mais le problème, c'est qu'il me faut que je mette ça dans un large. Est-ce que je peux pas en squatter un ? Bon, j'avais assez pour en faire un autre. Ça va beaucoup mieux. Ma toolbox. Un petit coup de reparation. Est-ce qu'il est content ? Il est parfaitement content. Donc, ça, c'est les deux outputs. Écoute, on va pas l'automatiser tout de suite. Par contre, on va mettre ça là-dedans. Comme il convient. Le chlorine. Et normalement, ça doit fonctionner. Euh, j'ai oublié de mettre du courant. Un petit détail. Un tout petit détail. On peut pas en piquer dans un truc, là ? C'est... 10, 7, 8. Hop, hop. Vas-y. Parfait. Ça doit marcher direct. Voilà. Donc, il m'en faut 9 au total. Mais les 3 prochains, je fais pareil. Je vais laisser ça là. Je sais pas si je l'attribuerai à ça ou quoi. Ce LRC. On verra. Parce que moi, je me dis que si j'arrive à faire l'abeille, elle fait directement des combes de titanium. Par contre, il va falloir faire du phtalic. C'est ça qu'il va falloir faire. Mais on a déjà du diméthyl, benzène, je sais plus combien, mais on en a. Et on a de l'oxygène. Donc, il n'y a plus qu'à faire cette poudre, là. Potassium, machin. Et en plus, on aura du nitric oxide. Et je crois bien qu'on avait besoin de nitric oxide pour faire du nitrogène dioxyde qui, avec de l'eau, fera du nitric acide. Et on récupère une... On va faire une boucle vertueuse. Oh, ça va être bien. 5. Un sixième. Pourquoi il n'y en a pas un sixième ? Il devrait y en avoir 6. Il avait 6 rutil. Alors, par contre, ce blasphurnage, j'ai mis une sortie liquide. Ah non, l'entrée, elle est là. Il était là, il est entré liquide. Oh là là. Pourquoi tout est compliqué, docteur ? On peut enlever ça. Non, avec ça. Il va garder ce qu'il y avait dedans, de toute façon. Et là, on ne peut pas rentrer dedans. Ah, parce qu'il faut enlever la pompe. C'est un peu pénible. Et donc, liquide amount. Eh bien, on va enlever ça. On va mettre à la place mon tétra-chloride. Et il me faut magnésium. Magnésium. Il n'y en a pas là. On va en prendre un stack. Comme ça, on en aura d'avance. Quoique, je n'en ai pas besoin d'autant. Mais ce n'est pas grave, on va en mettre dans le tri ce qu'il faut. Donc, programme 12. Magnésium. Normalement. Ah, ça marche. On va voir nos premiers. Alors maintenant, si j'arrive à améliorer l'abeille d'aluminium, j'aurai un peu plus de bauxite. Et je voudrais faire l'abeille de bauxite. C'est la prochaine. J'ai tout ce qu'il faut. De toute façon, c'est aluminium et redstone. Redstone, je l'ai déjà. Donc, sur un bloc de bauxite, normalement. Bloc de titanium, je veux dire. Comme fondation. Et c'est parfait. Je devrais avoir mon croisement. À nous, le titanium. On y est presque. Bon, après, il faut le mettre dans le froid, évidemment. Et recycler la poudre qui en résulte. Bon, je trouve ça pas mal. Bon, je ne sais pas si c'est la voie que tout le monde prend. Moi, ça va être la mienne. En tout cas, j'adore les abeilles. Tout le monde le sait. Même si, en vrai, je ne peux pas supporter ça. Mais enfin, ce n'est pas grave. Dans Minecraft, je les aime bien. Elles ne piquent pas. Elles ne font pas de bruit. Elles sont très bien. Donc, une fois que ça s'est stabilisé, il y a bien une qui va se multiplier correctement. Eh bien, ma foi, je pense que je suis bien parti. Et après, il faudra faire une graine spéciale. Celle de l'endstone. Parce que quand on regarde l'endstone. Mais je parle beaucoup trop là. La vidéo va être trop longue, non ? Je peux faire de l'endstone à peut-être que la poudre d'endstone. Je crois bien. Compression. Voilà, on peut la compresser. Ça fait de l'endstone. Elle est un peu chiselée. Mais à mon avis, on doit pouvoir en refaire de la naturelle, non ? Eh, on ne dirait pas. C'est ça. Il y a une stone, là. Non, c'est l'endstone. Ah, celle-là. Celle-là, une zone normale. Voilà. Et à mon avis, celle-là... Je ne sais pas comment. Je suis sûr qu'on peut en tirer un peu de tungsten. Non, je ne sais plus. Mais j'ai vu ça, à un moment donné, en recherchant. Et si on a un peu de tungsten, on pourrait faire l'abeille de tungsten. Eh, eh. Mais enfin, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc, je continue mes petits croisements. Je crois que je n'ai même pas encore la deuxième. Non, toujours pas. Oh, mon Dieu. J'aurais pu avoir la deuxième, si je n'avais pas enlevé pour tester l'autre truc. Et je collectionne mes gènes. Et après, je vais mettre le swarmer. Je l'ai déjà fait, d'ailleurs. Lio, lio. Pas le swarmer, mais le hatchery. Je vais la mettre là, comme ça. Je ne vais avoir que des aluminiums qui seront bonnes. Puisque c'est celle-là que je vais changer en premier. Et j'avais arrêté l'automatisme. Parce qu'il va falloir ranger ça. Et ça. Et mettre les super drones aux fesses de ça. Je peux déjà en mettre un. Comme il n'y a pas d'automatisme. On verra ce qu'il en résulte. Mais je pense qu'il en faut au minimum 5. Et je pense que 10, c'est la sécurité. Pour être sûr d'avoir tous les caractères. Voilà. Bon, je l'ai déjà dit 20 fois. Donc, je me répète. Je suis fatigué. Donc, je vous dis à la prochaine. Et à très bientôt. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada